bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le budget de trésorerie cette application est d'un niveau expert si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application rien de plus simple vous allez sous la vidéo vous cliquez sur le petit lien et vous arriverez directement à mon livre allez c'est parti pour la correction de cette application nous travaillons donc pour l'entreprise échelle pro qui fabrique des échelles qu'elle revend à des enseignes de bricolage nous avons en fait ses ventes annuelles ses coefficients saisonniers donc la première étape c'est de réaliser son budget des ventes alors budget des ventes j'ai déjà réintégré les coefficients pour avoir les ventes hors taxes rien de plus simple on va calculer les ventes moyennes donc nous avons 75 milles l'échelle de vendus sur 12 mois à 65 euros pièce donc on fait 75 mille par 65 et on divise par 12 pour avoir mes ventes moyennes mensuelles donc on obtient 406 mille 250 sur ces ventes moyennes on applique tout simplement le coefficient saisonnier par exemple pour janvier qui est de 1 et on obtient nos ventes hors taxes nous calculons après la tv à collecter donc notre taux de tva est de 20% donc on fait tout simplement nos ventes hors taxes par le taux de tva et on obtient ma tv à collecter mon ttc rien de plus simple vente hors taxes plus tva collecter maintenant nous pouvons réaliser notre budget des encaissements pour les clients dans l'énoncé on nous disait la chose suivante les créances clients sont de 325 mille 40% sont réglés en janvier comme vous pouvez le voir donc 325 mille par 40% donc 130 mille et le reste en février donc on fait nos 325 mille moins 130 mille et on obtient le règlement de février les règlements au comptant bah c'est chaque c'est donc évidemment on prend nos ventes ttc c'est 30% au comptant donc on reporte tout simplement les éléments pour chaque mois nous avons après 40% à 30 jours donc on prend toujours nos ventes ttc par les 40% et on décale d'un mois et nous avons des règlements à 60 jours donc on prend nos 487 500 il restait 30% par 30% et on décale bien au mois de mars nous pouvons maintenant réaliser les totaux maintenant nous allons passer à la suite un au budget de tva parce qu'au niveau des achats vous allez voir c'est très simple tous les mois la même chose donc on n'a pas besoin de faire des budgets des achats donc je reporte ma tv à collecter pour chaque mois jusqu'alors pas de souci de toute façon il n'y en aura pas on va continuer avec ma tv à déductible sur abs alors nous avons des achats mensuels qui s'élèvent à 150 mille euros par mois donc on calcule sur ces 150 mille euros la tv à qui est chaque mois de trente mille nous avons après des une tv à déductible pour nos autres charges qui sont tous les mois de dix mille donc on calcule pas dix mille fois 20% pour tous les mois donc on a 2000 euros de tv à chaque mois et dernière chose en février nous achetons une immobilisation pour 125 mille euros par 20% ça nous fait 25 mille donc on les reporte au mois de février parce que c'est à la date d'achat que l'on va déduire la tva on peut maintenant calculer notre tva décaissé ou à payer c'est pas comment on veut utiliser le terme donc tva décaissé qu'est ce que c'est c'est la tv à collecter moins les tva déductibles alors sur abs et puis sur immobilisation aussi parce qu'en février il y aura la tva sur immobilisation et nous avons donc pour le mois de janvier une tva à payer à décaisser parce que c'est le terme comptable de 49 250 et on recommence l'opération pour les autres mois on peut maintenant reporter cette tva décaissé dans le budget des décaissements donc la tva décaissé on la paie avec un mois de décalage parce qu'il faut avoir fini le mois pour déclarer cette tva et donc on la paie le mois d'après donc la tva décaissé du mois de janvier on la paiera au mois de février dans la colonne de tva du mois de janvier on a les 25 250 qui nous sont donnés par l'énoncé et qui était la tva du coup à décaisser du mois de décembre on peut maintenant poursuivre notre budget des encaissements alors au niveau des fournisseurs les dettes elles s'élèvent à 120 mille comme on nous le dit dans l'énoncé et elles seront ranglées en janvier donc on les reporte dans la bonne case au niveau de mes achats au comptant donc nous avons des achats de marchandises pour 150 mille n'oubliez pas parce que dans l'énoncé c'est du hors-taxe de rajouter la tva et puis c'est 50% au comptant et puis si c'est 50% au comptant ce sera aussi 50% à 30 jours donc là jusqu'alors pas de difficulté mes autres charges je n'ai pas de décalage de règlement donc je les mets en ttc elles sont à dix mille dans l'énoncé n'oubliez pas de rajouter la tva pour avoir mes marchandises mais autres charges donc en ttc donc on règle bien en ttc chaque mois la machine alors la machine j'aurai que 30% au comptant donc elle vaut 125 mille hors taxes donc n'oubliez pas de rajouter la tva donc c'est 45 mille et le reste en dimensualité donc toujours n'oubliez pas de prendre la machine en ttc moins les 45 mille qui ont été ranglés je divise le tout par 10 et j'aurai donc 11 125 euros à payer en dix fois il nous reste les salaires à reporter c'est 14 mille chaque mois nos charges sociales donc nos charges sociales ont aussi une règle de décalage d'un mois donc les charges sociales sont intégrées représentent 40% des salaires et verser le mois suivant donc ça correspond à 14 mille par 40% donc les cinq mille six les cinq mille deux sont issus de l'énoncé et sont les charges du mois de décembre donc comme vous pouvez le voir charges sociales 14 mille par 40% donc maintenant j'ai plus qu'une petite chose à faire ce sont mes totaux pour le budget des décaissements donc je réalise mes totaux et maintenant j'ai fait mes encaissements j'ai fait mes décaissements je peux aller faire mon budget de trésorerie nous avons un solde initial de 2200 euros en termes de trésorerie comme c'est indiqué au sein de l'énoncé et maintenant on peut reporter nos encaissements et nous dans nos décaissements au sein de notre budget de trésorerie dernière chose il va falloir calculer le solde final très très simple solde initial plus les encaissements moins les décaissements et gold solde final que je reporte après au mois de février et ainsi de suite alors là ici on a une trésorerie qui nous cesse d'augmenter qui est très 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 élevé donc là ici il y a une erreur de gestion quelque part parce que l'argent que j'ai en caisse en banque ne va pas créer d'intérêt donc l'idée par rapport à cela ce serait tout simplement de pouvoir placer tous ces excédents de trésorerie afin de générer j'ai envie de dire des produits financiers donc des intérêts au sein de l'entreprise donc voilà pour ce petit budget de trésorerie voilà donc là on a intégré en plus le budget de TVA donc j'espère que vous avez bien compris l'utilisation des budgets de trésorerie comment on les met en place comme vous pouvez le remarquer c'est pas si compliqué que ça on a vu tous les points possibles inimaginables maintenant le chapitre est acquis je vous laisse maintenant poursuivre avec d'autres chapitres en attendant je vous dis à bientôt pour un autre tuto